C'est quand même grave. Voilà, on veut être gentil et puis tout fiche le corps. Faites attention, tout est réglé comme du papier à musique. Ici c'est un peu une grotte où il y a mille et une idées qu'on protège. Et j'ai un défaut, c'est que je note tout sur des bouts de papier. Je marche dans la rue, j'ai toujours un bout de papier. D'ailleurs ce midi, j'ai été à l'ambassade de France, et bien voilà, un petit papier. Voilà, cela dit, je vous assure, chez moi, c'est impeccable. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'y suis peu. Je n'ai même pas de retard dans ma vaisselle. Parfois je suis pris de pulsion. Alors je prends une pile, je prends une pile ici par exemple, et voilà. C'est un coup de sang, et voilà, je la dépose là-dedans. C'est drôle parce que parfois il y a des gens qui viennent uniquement pour voir si ça se remplit. Pour moi ce n'est pas une maladie parce que je me sens super bien. Et finalement on a parfois des super surprises. Je lui ai dit, Yann Arthus Bertrand un jour est venu dans l'immeuble. Il m'a dit, mais ce n'est pas possible, c'est génial. Il a pris cette chaise, il dit, vous permettez M. Doriez, vous permettez. Il est monté sur la chaise, il a pris son appareil fauteuil et il a dit, voilà, vous savez que je fais des photos vue du ciel, et bien ce sera votre bureau vue du ciel. Mick, super Mick. Yes. Amène-toi. Yes, Mr. Marco. Tu ne m'as pas donné les comptes. Je ne vous ai pas donné les comptes. Non, tu ne les as pas retrouvés plutôt. Ah, mais je crois que je sais pourquoi finalement. Tes chiffres n'étaient pas bons là-dessus. Ça me rassure. Tes chiffres n'étaient pas bons. Ça me rassure. Voilà. Et ? Par contre, c'est ceci que j'essayais de retrouver. Mais tu l'as trouvé où celui-là ? La stratégie de l'information secrète, vous l'avez devant vous. Comment voulez-vous trouver un document mieux que dans un foutoir de ce genre ? Impossible. Si vous avez un coffre-fort, on peut trouver la clé. Ici, impossible de trouver le coffre-fort. Ce qui est rassurant aussi, c'est que son clavier est encore libéré. Ce qui arrive parfois, c'est qu'une pile se dégage toute seule. Je fais un faux mouvement, je remets mon écran comme ça. Et ça tombe. Et là, je me dis, Marc, là, tu déconnes vraiment. Finalement, Gaston Lagaffe a eu son maître. Je pense qu'ici, on est vraiment dans la... C'est tout à fait la bande dessinée en vrai. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau ? De mes smakers, ça suffit. C'est magique. C'est tout à fait magique. Magique comme ce magazine. Ne l'oublions pas. Monsieur Durier, toujours à votre service, n'est-ce pas ? Oui, et tu reviens quand tu veux. Yes, sir. Ciao, merci. Bon. Eh bien, cela dit, j'ai même retrouvé une invitation. Je vais pouvoir y répondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada